Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé quelle est la plaque utilisée pour 2-3 revues que j'ai fait dernièrement. Donc revue un peu spéciale aujourd'hui. Bienvenue à tous sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines. Aujourd'hui un accessoire qui n'est pas un produit officiel, mais qui est bien sympa pour vos figurines de collection. Je vous affiche les liens des différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti pour une revue spéciale. Un accessoire pour vos figurines qui est plutôt sympa et qui est assez commun dans la communauté Transformers. Produit tiers de Zeta Toys et ce sont les plaques Ex-Zeta de Zeta Toys. Des plaques pour reconstituer des dioramas et typiquement les dioramas de l'Arche et du Nemesis. Le packaging est simple, une boîte en carton avec le nom Ex-Zeta et 3 lettres OBP pour Orange, Black, Purple car il existe 3 couleurs, Orange pour imiter l'Arche, Black pour être neutre et utilisable pour toutes les figurines je pense, et c'est plutôt gris que noir d'ailleurs. Et Paper, Purple pour violet pour ressembler au Nemesis, le vaisseau des Decepticons. On ouvre la boîte, donc moi dans ma boîte j'avais deux plaques, je ne crois pas qu'il existe des boîtes d'une seule plaque. Vous allez avoir des sachets de connecteurs comme ceci, de la même couleur que les plaques. Et deux grandes plaques totalement identiques, j'ai choisi Orange pour le vaisseau Arche Autobot. Comme on le voit à l'écran, ce sont des plaques en relief et des grandes plaques avec des détails sculptés qui représentent un mur ou le sol d'un vaisseau spatial, donc des parties métalliques. Et il y a quelques trous, quelques points de connexion qui vont servir soit à accrocher des stands, soit des accessoires. Dans chacune des plaques, on retrouve un pied qu'on va pouvoir accrocher. Ce pied va se fixer, soit se stocker, donc à l'arrière des plaques, soit se fixer sur les plaques, comme on va le voir tout de suite après. Pour le stockage, c'est simple, il y a un sens à respecter. On voit qu'il y a un petit creux ici dans la plaque, donc il faut mettre le trépied dans ce sens. Le pied lui-même a un point de connexion de 5 mm. Donc on le met ici pour le stocker, et ça restera emboîté quand votre plaque est à plat de l'autre côté. La connexion des plaques est assez simple, c'est des gros cubes qui s'emboîtent sur le côté, de chaque côté des plaques. Plusieurs moyens de positionner vos plaques, en hauteur, en largeur, comme ceci. On va pouvoir aussi les déboîter et les mettre en longueur, comme ceci. Et bien sûr, on va pouvoir aussi les mettre à plat, et après je vous montre comment les connecter avec les connecteurs pour que ce soit solidement attaché. Donc voilà, quand les deux sont assemblés, les motifs sont redondants, c'est toujours le même motif qu'on aura. Le connecteur peut se connecter de deux manières, soit quand les plaques sont à plat, comme ceci, soit comme c'est un triangle, en gros, le droit, on va pouvoir faire des coins. Donc là, je le connecte une première fois pour vous montrer à plat la jonction, comme ça les plaques restent attachées. Il faut mettre bien sûr les deux, un de chaque côté pour attacher correctement les plaques. Et de l'autre côté du connecteur, on a un angle droit, et on va pouvoir attacher là aussi les deux plaques solidement. Donc voilà ce que ça peut donner vue de profil. Plutôt bien, comme mur de l'arche, mur de vaisseau spatial Autobot. Comme je disais, quand il y en a deux, c'est mieux. Et voilà le début de votre diorama. On va voir quand même que ça peut être assez limité pour vos photos ou vos expositions. C'est quand même très bien d'en avoir un. J'avoue, j'ai acheté juste un set pour le tester. J'avoue, je ne suis pas déçu du tout, mais c'est vite limité. Si on veut vraiment en voir grand, il faut acheter deux ou trois sets, car on va très vite voir les bords. Quand on compare avec des figurines Transformers, Legend ou Core Class comme Kickback, une Deluxe Arcee ou un Voyager Cyclonus, on voit déjà que le Voyager Cyclonus, la tête dépassait. Pour une Deluxe en mode robot, ça va vous donner à peu près ceci. Alors le pied, comme je disais, on va pouvoir le connecter. Il faut deux trous de connexion pour pouvoir le connecter solidement. Et ça va vous donner donc un pied, certainement pour accrocher des avions ou des figurines de la marque Zeta. Par contre, ce sont des portes 5 mm. Donc ça ne sera pas compatible avec les ports standards. Je m'explique. Dans les figurines, vous avez depuis quelque temps des ports de connexion au dos ou sous les figurines des modes robot ou véhicule. Mais ça ne se connectera pas parce que le port de Zeta est trop gros. C'est un port de 5 mm. Mais l'avantage des portes 5 mm, c'est que ce sont les ports qui équipent toutes les figurines Warforcy Bertrand depuis 3 ans. Et même pour les Seeker, on a même un trou entre les jambes qui va permettre de poser votre Seeker sur le stand sans même le connecter à un point de connexion quelconque. Du coup, le look est plutôt chouette. Bon, bien sûr, le stand n'est pas transparent. Et pour un Decepticon, il faudrait la couleur violette. Là, c'est pour la démonstration. Comme je le disais, c'est des points de connexion de 5 mm, donc vous pourrez emboîter des figurines debout sur ces stands. Autre avantage, pour ceux qui ont des points de connexion au dos ou à l'arrière des figurines, vous pourrez allonger vos figurines comme ceci. Ça va permettre de faire semblant que votre figurine est allongée et peut être examinée par exemple ici par Perceptor. Je m'en suis d'ailleurs servi pour la mini-revue, la partie mini-film de la revue de Sentinel Prime. Si vous voulez, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Mais voilà, ça m'a permis de tenir ma figurine Sentinel dans les bras d'Optimus. On voit la plaque derrière et le support à aider. Les plaques à plat peuvent bien sûr servir de sol et aussi de poser vos figurines, de prendre en photo ou en vidéo vos figurines. Mais ce n'est pas évident, encore une fois, quand on a qu'un set, je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs sets. Comme ici avec Warpath. D'ailleurs, vous voyez, il y a le petit connecteur aussi à l'arrière du véhicule. Et si vous ne voulez pas voir les trous et les bords de la plaque, il va falloir cadrer et très serrer vos figurines pour les photos et les vidéos. Encore une fois, si c'est pour exposer les figurines sur vos étagères, ça ne posera pas de plus de problème. Mais comme vous voyez, pour mes vidéos, il faut vraiment que je serre avec un seul set. Je serre mon plan. Idem pour les photos de portrait avec un seul set, ça ne va pas être évident parce que très vite, dès qu'on va reculer la caméra, on va voir les secrets du tournage. Mais en avoir pris une, ça m'a permis de me faire une bonne idée et je pense que j'en recommanderai d'autres plus tard quand même. Parce que c'est une bonne qualité, c'est solide et ce sera mieux que des displays, des morceaux en carton. Là aussi, pour les plus fidèles de la chaîne, vous verrez que je me suis déjà servi de ces plaques juste pour deep cover. Et j'ai serré à chaque fois les plans sur la voiture pour ne pas voir ce qu'il y a autour, tout simplement. Je ne m'en suis servi que quelques secondes, mais n'hésitez pas là aussi à revoir la vidéo si ça vous dit. Elle est en haut en suggestion. Revue express terminée, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je me laisserai tenter par une deuxième paire de plaques, voire plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet accessoire si vous comptez en prendre une. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et sur ce, à très bientôt !